Il l'a promis en 2021 et il l'a fait en 2022. Il s'agit de la réalisation d'un deuxième forage dédié aux populations du village Bacassa dans la région de l'ouest du Cameroun. Le donateur Baldini Fankou Tenekam n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Comme promis en 2021, Baldini Fankou, résident à Los Angeles aux Etats-Unis et opérateur économique, vient d'offrir un deuxième forage aux populations du groupement Bansua dans la région de l'ouest Cameroun. La cérémonie de mise en service et de remise des clés présidée par le chef supérieur Bansua, sa majesté Tinda Jean de Dieu, a eu lieu ce 25 décembre, jour de la célébration de la naissance du Christ. Vous voulez que je dise quoi ? C'est beau ? C'est beau ? Il faut toujours encourager. On encourage les œuvres. Ça ne se donne pas à n'importe qui. Quand quelqu'un vit de l'Europe, il vient, alors que les autres se perdent. Ça veut donc dire que lui, la pensée a venir faire ce que les mamans vont essayer de se réfléchir pour éviter la maladie. Je dis que c'est la bienvenue. Sinon, je ne venais pas. Sinon, je ne venais pas. Une période de fête comme ça. Une offre saluée par les populations qui parcouraient de longues distances pour avoir de l'eau potable. Pour Baldini Fankou, dénommé enfant prodige par les populations, il s'agit d'une initiative qu'il multipliera chaque fin d'année et dans différents arrondissements au Cameroun. Cette école, je représente l'une des plus grandes compagnies à Los Angeles, en Californie. C'est juste pour montrer à mes petits frères que si j'étais à mesure de le faire, eux peuvent aussi le faire. Et que si, par chance, ça a réussi pour eux, c'est important qu'ils reviennent et qu'ils aident aussi leurs petits frères. Et c'est comme ça qu'on va grandir de génération en génération. Il invite d'ailleurs d'autres acteurs de la diaspora à investir sur des actions sociales durables. Un nouvel heureux pour les populations de Bacassar, à l'ouest du Cameroun. Merci.